Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Il y a plein d'arnaques dans le domaine de la mode, par les photographes, les fausses agences, les faux castings, mais est-ce que tu sais comment éviter les arnaques ? Je suis Damien, agent de mannequins depuis 2012 et ancien mannequin international durant 10 ans. Si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos toutes les semaines sur le domaine de la mode. Premier type d'arnaque, les fausses agences. Les fausses agences organisent des castings régulièrement dans les grandes villes avec des centaines de candidats. Lorsqu'ils passent au casting, ils retiennent plus de 70% d'entre eux. Ce qui est plutôt un gros pourcentage comparé aux agences de mannequins qui sur 100 personnes en recrutent peut-être 1, 2, 3 ou 4 maximum. Ensuite, lorsque tu vas dans ce casting, tu vas défiler, ils vont te prendre en photo et ils vont voir si tu marques assez de points pour pouvoir devenir mannequin. Ensuite, ils te disent que c'est pas bien, qu'il faut s'améliorer, que tu peux pas y arriver sur leurs conseils ou autre. Et ils te proposent une séance photo qui est payante en te disant que ces photos vont servir pour signer en agence de mannequins ou bien même décrocher des contrats. Leur but, c'est de te faire plein de promesses alléchantes pour que tu puisses acheter les photos ou leur mini formation. Et au niveau des photos qu'ils proposent, honnêtement, comparé aux vraies photos d'agences et tests de shoot, c'est vraiment très basique, vraiment pas top. Et tu ressors de là, ça t'a allégé le porte-monnaie, tu as quelques photos qui sont vraiment très peu utilisables pour signer en agence et tu n'auras rien appris, ni à poser, ni à marcher, ni comment vraiment postuler en agence. Mais bien sûr, ils vont te vendre du rêve. Ils vont te dire, voilà, tel modèle à signer, tel modèle à signer. Mais sache que sans rien payer et gratuitement, tu peux toi-même te présenter en agence et pouvoir signer un contrat. Il suffit juste de bien préparer sa candidature. Et les agences font aussi des open calls totalement gratuits, le mercredi après-midi, la plupart du temps, une fois par semaine. Et tu peux te présenter directement aux agences. Deuxième arnaque, ce sont les castings sur Facebook. Ou bien, comment éviter certains prédateurs. Certaines personnes se font passer pour des agents ou des photographes. Ils montrent vraiment une histoire, ils ont des fausses fiches, ils ont pas mal de choses qui sont fausses. Ils prétendent travailler pour une agence réputée. Ensuite, ils te contactent par message. Ils te demandent tes motivations, tes mensurations ou autres. Et ensuite, tu te proposes un appel visio ou bien d'envoyer des photos. Très vite, tu vas t'apercevoir avec cet appel visio qui vont te demander de prendre les mensurations en direct ou autre. Et même de baisser le sous-vêtement ou autre. Chose qu'une agence professionnelle ne te demandera jamais. Déjà, il y a une petite alerte qui commence à s'allumer. Il te faut croire qu'ils ont toutes les connexions pour pouvoir te faire décoller, que tu puisses voyager partout. Ils vont vraiment te vendre du rêve. Et même, certains d'entre eux te demandent d'envoyer des photos nues parce qu'il faut savoir pour l'agence si ça correspond ou pas. Jamais de l'avis, il faut envoyer des photos nues à une agence. Jamais, jamais, jamais. Jamais, même certains d'entre eux vont te demander de l'argent pour avancer les frais pour le shooting ou bien pour avancer les frais pour les vêtements ou autre. Ne jamais, jamais, jamais payer. La troisième arnaque, c'est l'arnaque au book photo. Certains photographes vont te promettre de faire des parutions dans les magazines, te signer en agence parce qu'ils sont copains, copains avec les directeurs ou autre. Et pour réaliser ce fameux book photo qui va t'ouvrir toutes les portes avec lequel tu vas devenir top modèle, ils te demandent de payer une somme entre 400 et 1000 euros. Pour un book papier en général, mais en digital, ils te proposent 50 ou 100 photos. Sache que si tu as 50 ou 100 photos du même photographe dans ton book photo, ça ne sert absolument à rien. De plus, dans un book photo, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul photographe. C'est bien de mettre deux photos ou quatre photos d'un shooting, mais pas plus. Et également, les vrais photographes qui shootent les mannequins de Next Model, Elite Model, Banana Model ou autres font payer les test shoots entre 100 et 300 euros suivant s'ils ont un styliste, maquilleur, coiffeur. Ils retouchent les photos et te le donnent. Et il n'y en a qu'une dizaine ou une quinzaine maximum. De plus, si jamais tu signes ton premier contrat en agence, et vraiment je te le souhaite, tu auras même plus besoin de t'occuper de tout ça car les agents vont te chercher des test shoots qui vont t'avancer, ils vont avancer les sous, donc tu n'auras rien à payer. Et ils savent avec qui travailler, qui est professionnel, qui est sérieux. Bien sûr, ils récupéreront leurs sous lors de tes premiers contrats. Mais tu n'as rien à dépenser pour démarrer. La quatrième arnaque, ça va être les castings payants. Certains photographes, directeurs de casting ou autres, bien sûr qui sont faux, vont te dire, voilà, tu as été sélectionné pour un casting exclusif, pour avoir une campagne mondiale, payer tant ou autres, des milliers et des milliers d'euros. Mais les frais de participation au casting sont de 50 ou 100 euros. Ils vont même parfois te demander tes coordonnées bancaires, ton RIB pour faire le virement. Tu sens l'arnaque qui arrive, un inconnu donner tout de suite tes coordonnées bancaires pour un casting, en plus il doit te payer. Ils vont te mettre la pression, ils vont te dire, si tu ne fais pas ça, tu vas louper l'occasion de ta vie, ne flanchis pas sous la pression, vraiment. Fais tes recherches, regarde si ce photographe ou cet agent ou directeur de casting n'est pas sur un site qui répertorie les arnaques. Demande avec qui il a travaillé, renseigne-toi. Vraiment, sois attentif et ayez du bon sens. Ne donne jamais tes numéros de cartes bleues ou autres pour passer un casting, ne paye jamais pour passer un casting ou quoi que ce soit, vraiment. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé les yeux sur les arnaques et ce à quoi il faut faire attention. Et toi, quel genre d'arnaque as-tu déjà vu en ligne ? N'hésite pas à commenter ci-dessous. J'aimerais bien savoir ce que tu as vécu ou comment tu t'en es sorti. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker. Je fais une vidéo par semaine sur le domaine de la mode. Et si jamais tu veux découvrir comment vivre du mannequinat et toutes les astuces, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao ! Sous-titrage ST' 501